On peut très bien les laisser en maillot de bain, mais à côté, arrêtez de faire une minute d'interview. On ne sait pas ce qu'elles ont dans la tête, on ne sait rien. Donc non, je suis contre encore l'idée de les voir défiler. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a eu quatre interventions sur les Miss France, quatre mauvaises. J'aimerais bien en avoir une bonne. Franck Tapiron. Non, mais ça ne sera pas bon. Non, mais on le sait. Ça fait 15 ans que je travaille avec vous. Je le sais. Évidemment que non. Ce n'est pas parce que ces photos-là sont un peu plus racées que d'autres peut-être qu'il faut enlever les Miss France en maillot de bain. N'oublions pas que ça fait partie de la tradition de Miss France. Donc, on arrête Miss France, on le laisse à fond. Donc, si Miss France existe, il faut que ce soit complètement à fond. Donc, qu'elles sont en maillot ou pas, je ne vois pas où est le côté sexiste, mais il faut qu'on m'explique. Elles sont appréciées, justement, en tant qu'individus, juste pour leur critère. Ici, on lève la main pour prendre la parole. Ce n'est pas qu'on est deux, on est sur M Radio ici. Non, mais si on le jugeait uniquement qu'avec les photos en maillot de bain, je sais d'accord, mais ce n'est pas ça. On les voit dans plein d'autres domaines, donc je ne vois pas pourquoi. Parce qu'elles sont en maillot de bain, ça, ça, c'est quoi ? Chut, deux minutes. Non, franchement, je te dis la vérité. Deux minutes. Je ne crois pas en ton interne. Je te le dis. Maintenant, tu fais ce que tu veux, Isaac. Parce qu'il n'y a pas plus d'ânerie, en tout cas. Oui, tu es mon ami. Je te le dis en off, là. Les gens n'entendent pas. Ah, je ne crois pas en ton interne. Moi, c'est où ? Non, mais c'est où on se voit après l'émission. Et peut-être qu'on en discute. Ou bien, toi, tu es sûre que tu veux parler maintenant ? Oui. Alors, attendez, il y a une intervention d'Isabelle. Oui, Isabelle. Ce qu'a dit Franck, qui est mon idole, a été très intelligent. Mais en revanche, Téphanie, tu confonds le féminin et le féministe. Pardonne-moi si c'est si ringard de montrer sa patrine. Pourquoi tu as toujours des décolletés qui sont d'ailleurs absolument... Mais excusez-moi, moi, je ne veux pas être Miss France. Et je n'ai pas demandé à ce qu'on me juge sur des critères physiques. Et pour vous répondre, elles font quoi d'autre ? En tout cas, mais deux minutes. Eh, Maya Labelle, elle ne t'a pas mis son dard. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, Isabelle. Non, mais c'est bon, c'est bon. Moi, je ne veux pas me présenter au concours Miss France. Donc, je m'assume, justement. Et c'est ça, justement, être féministe. C'est que je m'assume en tant que femme et que je ne suis pas basée uniquement sur des critères physiques. Et qu'est-ce qu'elles font d'autre, alors, pendant le concours, à part défiler, à part être en maillotin... Vous faites des phrases beaucoup trop longues, on va vous bifurguer dans Balance ton poste.